et bien youtube aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur star season j'espère que vous allez être bien moi en tout cas ça va super les amis avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait énormément la chaîne youtube à se développer pour de futurs projets qui sont qui seront intéressants pour la chaîne youtube et pour vous même par la même pression les amis dans la description il y a deux discours un discours communautaire multi gaming donc voilà on essaie de créer une petite communauté multi gaming autour du jeu vidéo donc pour ceux que ça intéresse le discours d'une description le second discours c'est le discours de la deuxième fr une corporation sur star season qui recrute encore du monde du monde sérieux bien entendu donc que vous soyez solo ou au groupe que vous soyez nouveau ou vétérans du jeu on vous accueille les bras ouverts dans la légitime soit pour vous apprendre à jouer ou même simplement jouer en groupe parce que dans l'avenir de star season sera important d'avoir un groupe sur qui compter et c'est aussi le but de notre corporation pour les nouveaux comptes et récits les amis il ya mon code parrainage en tout en bas de la description juste avant les chapitres pour que vous puissiez gagner 5000 5000 à ue c'est en plus de ce que vous avez en vous connectant ingame donc c'est la création du compte moi ça m'aide pour mon objectif du parrainage dans star season mais vous ça vous aidera aussi en termes d'argent bien entendu donc les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle petite série par une nouvelle petite série une nouvelle série on avait déjà commencé l'année dernière au tout début de notre aventure sur star season que j'avais laissé de côté d'ailleurs parce que pour moi c'était plus un des vidéos qui était fait pour l'événement de l'IAE donc pour ceux qui ne savent pas l'IAE c'est un peu le salon des vaisseaux c'est où on présente tous les vaisseaux certains vaisseaux en tout cas qu'il y a donc je fais des vidéos présentations sur les vaisseaux il y avait chaque jour ou même les vidéos tout simplement de chaque jour qu'il y avait mais là du coup bah je me suis dit que ça serait bien de vous relancer cette petite série même si l'IAE n'est pas encore arrivé elle arrive dans un mois et demi ou deux mois j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo des vidéos comme ceci pour vous présenter un peu les vaisseaux donc là aujourd'hui on va vous présenter je vais vous présenter le hammerhead donc une corvette de combat d'accord donc c'est un vaisseau assez assez imposant quand même donc à savoir que rien que pour utiliser toutes les tourelles je dis bien toutes les tourelles qu'il y a sur le sur le vaisseau et il faut être 6 personnes et 7 avec le pilote parce qu'il y a 4 5 6 6 tourelles et puis le pilote donc du coup voilà ça fait 7 7 tourelles avec des armes assez c'est les trois cas c'est des cf447 rhino la plupart donc ça vous fait un beau un beau petit bébé donc ce vaisseau comme je voulais dit c'est une corvette il a un peu plus de il a un peu plus de non il a 40 et c'est eu pardon deux cargos il a 5000 hp sur chaque bouclier donc il a deux boucliers donc je pense à l'avant à l'arrière et ça englobe le vaisseau on chaque côté puis les les boucliers prennent la totalité du vaisseau donc c'est un beau un beau bébé un 5000 hp c'est c'est juste on parle juste des boucliers pas pas de la coque d'accord donc c'est un beau un beau truc donc en power plane donc en énergie en centrale pardon des super drive donc de base je vous parle tout ça c'est des trucs de base qu'il ya d'accord après c'est du mercurie en colin en couleur donc pas très important le canton drive c'est un car gacama pardon en kama moi je croyais que c'était karma mais non que c'est qu'à moi c'est un on va dire pas mauvais mais c'est pas non plus le meilleur vous faites crise et de dix minutes et microtech hardcore en quasiment 17 minutes donc c'est pas ouf c'est pas non plus bien mais après en termes de consommation qui il a de quoi faire quelques quelques kilomètres quand même et en plus que le vaisseau un bon stock de quantum ça passe vraiment bien ce vaisseau il a aussi des missiles donc je crois pas c'est notre combat voilà donc comme vous voyez là il a quelques petits missiles à dégueu 1 donc il a un plat maïwan donc il a des vipers il a 16 vipers 3 il a des arts art je crois comment on peut le dire il en a 16 donc ça fait un ça fait un paquet de missiles quand même est-ce qu'on peut les charger ouais donc par contre ce qui est dommage c'est qu'on peut les charger que par quatre donc les missiles ont énormément mal donc voilà à peu près pour la présentation de ces cases caractéristiques on va dire du vaisseau à savoir que ce vaisseau comme je vous l'ai dit c'est une corvette de combat il est achetable au new deal d'accord de leur ville à il est en vente à 48 millions à l'heure actuellement à l'heure actuelle où nous parlons d'accord donc c'est quand même un sacré chiffre mais après si vous avez les personnes adéquates pour c'est un vaisseau qui peut faire très très mal donc ici on a soit les l'échelle ou l'ascenseur pour nous remonter à l'étage du dessus donc il ya certaines choses que je connais pas vraiment dans le vaisseau d'autres que je connais d'autres que je connais pas là par exemple je sais que là de chaque côté c'est les tourelles là par exemple je m'en rappelle plus trop de ce que c'est donc c'est pas les sas d'évacuation ça je sais pas à quoi ça consiste exactement je serai donc apparemment je serai pas vous dire enfin peut-être que c'est juste en règle ici c'est la porte pour le dockage d'accord donc là normalement ok donc là bas on avait dit que c'était pour elle donc là vous avez le même chemin le côté donc bas de chaque côté façon vous avez un ascenseur qui descend en bas sont pas descendre en haut je sais qu'il n'a qu'à l'état la blague de merde donc là vous avez les petits stockages d'armure ou de cartes gauche ou alors c'est le stockage pour les hommes les sas d'évacuation donc là du coup vous avez une autre pour elle de l'autre côté vous avez la même chose il me semble voilà du coup là il me semble il n'y a pas ah c'est bien ce qui me semblait un ascenseur pour monter à l'étage mais l'étage ce sera pour derrière on ira après juste avant je voulais vous pas voir le beau quartier du capitaine le quartier du capitaine il me semble parce que lui il a un bureau puisse s'appuyer tapoter et sa douche donc dans le futur on doit avoir un problème dans les ans les hommes dans les vitrines donc ici pour ceux qui suivent la chaîne normalement vous aurez dû voir que c'est ici qu'on avait fait les coups on a un moment avec la mer est dans un short il me semble on avait fait les tons avec l'équipe dessus là c'est une tourelle c'est la toile du dessus du dessus là on va arriver dans une autre zone d'ailleurs on voit qu'ils attendent travailler sur les composants parce que là normalement il ya des composants et du coup la station d'ingénieur ouais pour l'instant ça se voit que le gameplay n'y est pas n'est pas du tout parce que bon on a la tablette d'ingénieur mais on peut rien faire donc là en gros ça le petit endroit l'ingénieur peut-être qu'il y aura des stockages pour on s'est utilisé son matériel les plus dangereux alors ici c'est le dortoir des de l'équipage donc un miroir d'un vampire on ne voit pas à travers super douche voilà c'est ça c'est les quartiers quartier d'équipage on peut les attendre des deux côtés et il ya tout le temps de douche ok ouais je vais vérifier mais en fait c'est une copie collée de de chaque côté en fait ce qu'on voit ici on voit on verra l'autre côté du coup ça m'arrange un peu du coup on arrive dans la soute donc normalement l'ascenseur une méthode il montre à la hausse je vous montrerai quand même on ira faire un petit tour c'est toujours intéressant de voir mais là par m'ont encore des trucs de stockage ça c'est pour monter de façon j'étais pas pourquoi je vais faire monter donc 40 et c'est une logique ici 40 et si je pense qu'il faudrait faire bien parce que c'est quand tu sais même je sais pas si une 32 une 32 c'est une loge danser dessus ça m'étonnerait mais par contre j'adore le fait de voir ça mais le problème à l'égis il me semble que c'est un c'est un vaisseau ouais c'est agi soit agi dynamique normalement c'est assez clean leur cru et là je trouve en fait que ça manque de clean up en fait on connaît leur vaisseau on sait qu'ils sont assez assez propre assez quali et de voir ça comme ça la vue de tous qui a pas un petit composant genre une même si c'est qu'une vitre ou un peu de merde ça me paraît bizarre ça me paraît donc là c'est la dernière tourelle qu'à l'arrière du coup on va aller prendre l'ascenseur qui est juste là hop là et à la dernière partie de la vidéo les amis on ira faire un petit peu de vol donc dans l'espace c'est ils volent comme si c'est un gros vaisseau de façon il n'a pas c'est pas c'est pas un chasseur donc il est maniable à son juste titre ok donc là c'est la cuisine du amnorette cuisine et là je suppose que c'est le lieu de stockage pour la nourriture et tout qui va avec dommage qu'il n'y a pas une espèce de bévitre hop bah là ils ont mis la vieillite c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis une dollars dans la cuisine mais du coup ça veut dire que là on pourra faire une station d'ingénieur hop mais je ne sais même pas pourquoi je me remets encore dedans mais du coup parce que là il y a bah du coup on est retourné au même endroit donc ce que je vais faire les amis c'est que je vous retrouve dès que je me suis en vol pour que les amis nous revoici du coup en l'air avec le comme le raid donc en termes de maniabilité il reste assez maniable pour un vaisseau quand même de son envergure à tirer un temps avec mais vous voyez que il est quand même assez assez maniable pour bon la vitesse c'est pas ce qui compte le plus en termes de maniabilité à son échelle c'est quelque chose de assez assez propre on va dire je m'amuse en même temps à tirer tous les missiles après ce que je vais faire c'est que je vous passe en mode là pour au moins essayer de voir un peu ce que ils donnent parce que là c'est vrai qu'on n'est pas en mode 9 on va faire mieux mieux avec les missiles c'est très important donc là par contre pour tomber là dessus il y est il y a l'air un peu battre et c'est normal je le trouve très maniable pour le vaisseau que c'est vraiment en termes de maniabilité c'est un monstre il est big et regardez il réagit au quart de tour peu importe ce qui se passe alors qu'il y a peut-être le roulis où il galère un peu mais autrement en termes de gauche droite pour faire une manoeuvre comme vous pouvez le voir il se tourne vraiment pas mal hop ce que je vais faire c'est on va faire ça voilà donc ça en général ça ne traîne pas sur l'eau et il vaut mieux que ça ne traîne pas sur l'eau vu la grandeur la grandeur du vaisseau donc les amis j'espère que vous aurez kiffer cette petite vidéo présentation sur le hammerhead donc pour ceux qui s'intéressent n'hésitez pas à me mettre des vaisseaux dans les commentaires que je pourrais présenter que je pourrais mettre en avance si je les ai je le ferai avec grand plaisir surtout que j'ai une grande un grand regard on va avoir une panoplie de vaisseaux en stock donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de voir quel vaisseau vous voulez que je fasse une vidéo de présentation dessus et surtout n'oubliez surtout pas de vous abonner on partage la chaîne au maximum et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo c'est bon